La pâte à tartiner algérienne El Mordgen est désormais interdite à la vente en Europe, une décision qui a suscité de nombreuses réactions, notamment après qu'une cargaison ait été bloquée au port de Marseille le vendredi 13 septembre. En l'absence de communication officielle, divers médias continuent de révéler des informations. L'une des dernières déclarations souligne une contradiction. Les autorités françaises auraient interdit El Mordgen en raison de la présence de lait dans sa composition, lait qui proviendrait pourtant de France. Cette interdiction respecte la législation européenne, qui établit une liste des pays autorisés à exporter des produits à base de lait vers l'Europe. Seuls certains pays sont habilités à exporter du lait ou des produits contenant du lait vers le marché européen, et l'Algérie ne figure pas dans la liste définie par le règlement E 2021-405. Un paradoxe émerge, la pâte El Mordgen est interdite en France à cause d'un lait d'origine française. Le quotidien La Provence a confirmé le samedi 14 septembre que les douanes françaises ont bloqué El Mordgen car il contient du lait, ne respectant ainsi pas la réglementation européenne sur l'importation de produits laitiers provenant de pays hors E. Selon le journal, le lait utilisé dans l'usine de la marque Sebon à Oran, où El Mordgen est fabriqué, provient de France, sous forme de poudre de lait importée et transformée en Algérie. La Provence ajoute que cette affaire pourrait influencer le développement de ce marché en France. Avant cette interdiction, El Mordgen jouissait d'un succès important en France, d'abord auprès de la communauté algérienne, puis auprès d'autres consommateurs. Grâce au soutien d'influenceurs sur les réseaux sociaux, la pâte à tartiner algérienne est rapidement devenue un concurrent direct de la célèbre marque Nutella. Sous-titrage Société Radio-Canada